du rouleau, ça veut dire de la Bible. Nous avons aussi expliqué, nous avons montré comment aussi les apôtres, ils ont prêché à cet évangile alors qu'ils n'avaient pas la même Bible que la nôtre. Nous avons aussi expliqué les quatre parlés, donc dans la marche de la prédication de l'évangile. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons développer un thème intitulé « Préceptes sur préceptes, un peu ici, un peu là ». Donc, ce que nous allons expliquer aujourd'hui, bien aimé, c'est comment comprendre et comment marcher dans les écritures. Nous avons l'habitude de le dire, il y en a même qui disent que cela est notre île nationale. Mais nous sommes bien aimés, conscients que ces choses, c'est pas nous qui l'ont commencé. Et lorsque nous suivons nos prédécesseurs, les apôtres, nous avons aussi constaté qu'ils ont marché de la même manière. Voilà pourquoi nous aussi, bien aimé, nous ne pouvons pas enlever le borne posé par nos prédécesseurs. Voilà pourquoi nous sommes dans la même lignée de pouvoir expliquer ces choses selon ce que les apôtres ont commencé. Donc, Esaïe chapitre 28 nous dit ceci, Esaïe chapitre 28 nous dit ici à partir du verset 9 et du verset 10 « Activez ton enseigner la sagesse, activez ton donner des leçons ». Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car ces préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Bien aimé, cette écriture, elle est formidable. Parce que le bien aimé frère Esaïe le prophète dit que lorsque l'on veut enseigner, il faut d'abord identifier à qui nous nous adressons. À qui veut-on enseigner? Est-ce que c'est à des enfants qui viennent d'être sévrés? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent de quitter la mamelle? Est-ce que mal aimé enfin mes amis va dire ça sur ce queillent le cerveaucous. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous voulons enseigner, nous enseignons les adultes. C'est les grandes personnes qui managementent de la nourriture solide. Voilà. C'est des grandes personnes qui peuvent manger de la nourriture solide parce qu'un bébé, on ne peut pas nous donner de la nourriture solide sinon nous allons l'étouffer. Donc, bien aimé, lorsque nous enseignons des adultes, ça veut dire qu'il a une manière de faire comprendre les choses. Moi, je ne me dis pas, cet étるien vient la cible, si je m'en vais, je vais y aller voir. J'ai l'impression qu'il s'agit de comprendre ce que j'ai. Voilà pourquoi Isaiah, le prophète qui nous dit, est-ce que nous sommes tous là, nous avons vu ce personnage, nous avons vu ce personnage, nous avons vu ce qui nousMAN, nous avons vu ce personnage, nous avons vu ce personnage, nous avons vu ce personnage Et donc, pour expliquer depuis le dimanche passé, les quatre parleurs de l'évangile. Aujourd'hui, je prends une écriture. Je prends une écriture qui est... Cette écriture se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome, chapitre 22, et nous allons lire le verset 5. Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. Je lis cette écriture pour vous et avec vous. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque peut ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. Voilà la loi de Moïse. Le bien-aimé frère Moïse, le prophète, le seul qui a pu parler avec Dieu par à part. Parce que Dieu a parlé à des prophètes par des visions et des songes, et par des paraboles. Mais le seul dont Dieu a pu parler face à face, c'est le bien-aimé frère Moïse. Et le frère Moïse lui donne la loi. Nous prenons cette écriture. Pourquoi j'ai choisi cette écriture? J'ai choisi cette écriture parce que, à partir de cette écriture, beaucoup en ont fait une doctrine. Voyez-vous? À partir de cette écriture, beaucoup en ont fait une doctrine. Dimanche passé, nous avions montré que nous pouvons prendre une écriture et pouvoir la décortiquer par la révélation, par la connaissance, par la prophétie, ou même par la doctrine. Mais j'avais dit ceci qu'on ne peut pas prendre une écriture et dire que nous devons parler ou bien prendre cette écriture et pouvoir l'expliquer par quatre manières ou bien quatre façons de parler. Non, il y a certaines écritures, bien-aimées, on ne peut que l'expliquer prophétiquement. Ou peut-être dans la révélation, ou même par la connaissance, ou que par la doctrine. Mais vous allez constater que beaucoup d'ensemblés disent que une femme ne peut pas porter les pantalons. J'ai bien dit les pantalons. Et lorsque vous posez la question qui est de même, pourquoi la femme ne peut pas porter les pantalons? On vous dit que parce que la Bible les dit. Donc, la doctrine, la huée, ce qu'on n'en a pas Jordan, on a toutes cesТак checFCQ, et qu'on n'en a pas à Bivelé ? c'est bibliai l'obite ke mwasi akolata pantalote bibliai l'obite ke mwasi akolata elamba ya mobali t'es a différent bibliai l'obite ke mwasi akolata elamba ya mobali t'es si quoi yo ke shorto komitou na awa elamba ya mobali es a la ka nini es ke es a la ka pantalo t'okososola es ke natangwa babiliai la natangwa ya ba isaela ubyenemi natangwa ya ba potre miibali pa wanaikwo lata ba sutano doon ki ba robe e baasimlemo kuwanaikwo lata ba pantalo sotito komi na mbbo natangwa na biso ya leno so yiko ke ina ekos awa na mmo kili apoto bekosye niba liba lata kaba jip e so yito efa inabiso Oye ton Mekola, moi mouke l'Oxidant, sollevi ke jipie zalaka elamba, yamouana mouasi. Eh pantalo, yamouana mouasi. Me lelo, tozo, mouana peba, mi ba, na basi peba, koma oula se va pantalo. Me toki, okoti, na beguizi mounsousou, donc entre guillemets, donc les ensemblés, pakolo bake, non, serre, ah, wabi so, mouasi akola ta pantalo te. Epe, ki sami. Ah, soko tou nindeko, epe, ki sami wapi, li biliyam telovi yamou. Verset ni, bakopè sabiso, bakopè sabiso de Théronome, chapitre 22, verset 5. Me, kien eme, de Théronome, chapitre 22, verset 5, elobi se ke mouba, moasi akola ta pantalo te. Elobi, moasi akola ta elamba ya moubali te. Si kouos, pina vos yeux écritis, oye vos sali, toute ni doctrine, a partir ya écritir oye. Me, komprenne ke set ekritir, seti ne loa mouzaï. Don, eza moubeko ya mose. Mose ape si moubeko, ke mouasi akokiko nata, elamba ya moubali te. Me mose ape sa ikaka moubeko, oye te, mose ape sa ba mouni beko ebele. Me leloto yito tuna, motuna epa ya mose, mose ponanini yopekisa ki, mouasi alata, elamba ya moubali te. E tukoye pape ke elamba ya moubali, eza laka nini, elamba ya mouasi, eza laka nini, paski alobi peke, mouasi pe akokiko lata, moubali pe akokiko lata, elamba ya mouasike. Siko yo, elamba ya mouasi, eza laka nini? Eske eza laka robe, eza laka bluz, eza laka liputa. Okomona ke na moukili oya biso, na tango na biso, landisa ma, bisika oyotokuta mi mboka na mboka, eza pe na kiltiyo na yango, bazapena denge na bango denge na otiko pe sa awa, nda ki sayaba ekose, bango balata kaba jib, bana mibali. Non kiso ki yo komi na ekos, olinyo te evangile, na mouni ke mboka ananyo soto, bako bengana yo, pasike olinyo chanje kiltiyo na bango. Kwete bango na kiltiyo na bango, mbali talata kajib. Yosko ye li bango evangile, yonpike tende ko, jipe zelambaya mwa na mwasi, eba koutou na yo me, ekoma mi wak, kwete biso bandam mboka, na biso zala mboka, kola kakajib. Voyez-vous kene me, so ki oyen evangile, yalolenge oyo, okozaka na probleme ya ko pouwa, ko explike l'evangile, epa ya ba peple moutoutou, oyo bazana sena na mouye. Kwete kiltiyo na bango, eza nenge wana. Me eske moize awa banay kolobela, likambaya yelambaya anzoto, elambaya yo ziolati yo kochkin anzoto. Donc moize yelikambaya lo di, donk tozo mwoneza elilili, se l'ombre, se tiye noa, ke nou le vol interprete. Mente na nga na yye po, na na interprete kiltiyo oyo. Me, so ki na ziongwa na ndenge ya doktrine, ilfo penzana pekisa, bandekoya basi balata, bilamba mi balite, ebandekoya mi balata, bilamba ya basite. Me, na zana probleme, mo ko nga yemde konabino, chinoa, ete ke nazo ko ka, koye bako, ko ispike se elambaya mwante za la kanini, elambaya mwbali, za la kanini fizikema. Paske, so ki na keyi, na ndenge na piso bafriken, ba koko wana piso, balata ka lingwanda, oubien li puta frito. Balata ki li puta. Apre tango, ba etranje bako mi ko ya etu, ba mewezi yisho fe, basi li firmo tu, situ sa wana. Le lobi, toko mo lata va costume. Le costume, il y a que je dira, benza yabisho ba indote. Ce n'est pas vraiment une culture africaine porter le costume. Mais aujourd'hui, nous portons le costume. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que ici, on parle des choses spirituelles. Ici, on parle des choses qui n'ont rien à voir avec les choses matérielles. Maintenant, bien aimé, nous devons aller rentrer dans les écritures pour pouvoir expliquer ou pouvoir comprendre ces choses. Maintenant, je dois marcher soit dans la prophétie, soit dans la révélation, soit dans la connaissance, soit dans la doctrine. Alors, selon la mention, ou bien la loi de la première mention, j'ai toujours dit pour pouvoir comprendre ces choses, il faut aussi consulter la Bible pour savoir pour toute première fois, les vêtements ou bien l'habillement vont apparaître dans la Bible. C'est dans quelles circonstances ? Parce que moi, l'objectif, counteracteur, il y a vite, avec l'occasion, il y a l'appelable et il y a la carte Molechie, Minbee. Parce que on moralis qu'il y a l'appelable, il y a l'appelable, il y a p'tit, ces personnes donnent Ils ont le retour dans leur vie et ils ne pouvaient pas travailler. Par exemple vous devez le человек qui a dit qu'il n'y a pas de frères à ce qu'il y a, ils ont de l'abomination, que son nom n'est pas, et ils devaient être machiné. Donc ce n'est pas un problème. Maintenant il y a eu des écrits d' mockions, où on ne dit pas que Dieu, pour le donner à nouveau la neiglise. Puis il y a au petit peu de temps qu'il n'y a pas si ce pas à ce pantalon. Aujourd'hui, c'est de l'état de la séance du texte et de l'éducation de l'éducation. Mais bien aimé, j'aime les écritures. Pourquoi alors Moïse a-t-il interdit cela? Cette question, bien aimé, un jour, on fait parce qu'on a eu laissé. Pourquoi est-ce qu'on a eu laissé? Pourquoi est-ce qu'on a eu laissé? Donc, le Seigneur Jésus met de moi chinois à pouvoir comprendre que, pour comprendre ce que Moïse a dit, il faut aussi que j'aille au commencement. Donc, au commencement, là-bas, je vais comprendre comment la chose était. Donc, il faut comprendre qu'on a eu laissé. Alors, il faut voir comment la chose est-il. Donc, nous, il faut le dire. Donc, si nous, si nous avons eu laissé, il faut que le Moïse a-t-il interdit, il faut que le Moïse a-t-il interdit. Donc, nous, il faut que le Moïse a-t-il interdit. j'aime ça voyez-vous bien aimé c'est comme ça bien aimé qu'on explique les écritures donc l'évangile c'est le comment c'est le pourquoi, c'est le camp de choses donc il faut alors je vais dans la Genèse parce qu'il n'y a pas un camp de choses Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 verset 7 à 11 Genèse chapitre chapitre 3 verset 11 verset 7 à 11 j'ai dit pour vous et avec vous j'ai dit ceci je lis pour vous et avec vous Genèse chapitre 3 verset 7 à 11 après nous allons sauter nous allons lire le verset 21 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfirent de ceinture alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres et du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu ? il lui répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu ? est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'étais défendu de manger ? et l'éternel apporte le petit cadavre s'apparavant Biblio est le diknau pis so'ahwa kè adana heve mis ou nabango e fongwa ma ki si manakolu ya muma tango mis ou nabango e fongwa mi bas touto ki ba comprendre hè tè kè basalati molumou basalati nu et tango ba comprendre kè basalati nu Bati mi na prezance Yanzambe Bake yiko batama Me pona nini bake yiko batama Bake yiko batama Pwete ba komprande kozala molumbu Eza ma be Jeme sa Donc kozala mnu Moutaka la Eza li ma be Voilà pourquoi Bake yiko bomba manzambe Menakene ko bomba manzambe Bate wana Balobiete ke tozwa ma kasa ya figge Toto nga bilamba No toto nga Linguanda Sentir Toto nga sentir Poete eto lata na loketo Me Voye vu kene me Sentir na loketo Eko katiko bomba morumbu Poete toibike sentire Eza kaka Oezoko kabula nzoto Yase na zoto ya likolo E Bango bakke yiko ma kasa ya figge Me makasa ya figge Viene me ezaya mo bes Toto nga longoli yako nan zeki Soki moye beti yango Eko kaoka Eko zala sou sou na soutien te Sa ve diyo ke yiko tenir te Me Mbou Eske bo liye Nizete Oyo na pekita ki di no Kou liya Boebi ma solo Oyo poe te wotan Nga kabibili Ape boyo ka yango Deja Verset 21 Verset 21 Verset 21 la bible dit c'est si L'éternel dieu fi A Adam Ea sa femme Des abi De poe E I les a Reveti A Adam Na eve Baza la ki na li Kaniki Me baza la ki na Boa nyate Yako tonga E lamba Biblia le bin zambé Aye E atongé Li bango Bi lamba Les abi L'abi Eman Paske moye Je di ke La femme Ne portera Par la bi De l'homme He 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 Me Awa Tomo ni zambé Aye Aye Atongé Li bango Bi lamba Yako Le premier Confectionnaire De vêtements Les dogozo Kouk Pavo Omanzo Tola ta Jean Pauli Gauthier Tola ta Dolce Gabbana Tola ta Sotinan Mais bien Aime Le premier Coutirier Etzala Kanzambé Yemoko Moutali Boso Tonga E lamba Mais Nama Queer Eh Eh Queer Aye Alati Siba Mouti Me Ponanini Nzambé Alati Siba Tou Elamba Biti Yako Lata Elamba Eza Ponako Bomba Bolumbu O Bolumbu Eza Mabe Donki Elamba Onzambé Ayeko Adana Ev Eye Kovomba Mabe Nama Loba Mususu Lisumu Voyevu Nama Loba Mususu Lisumu Donki Nzambé Ayeko Bomba Lisumu Ayeko Kovrir Lisumu Donki Mabe Boulumbu Oya Dana Ev Nzambé Alati Tiango Elamba Me Elamba Oya Nzambé Alati Eza Yako So Yanyama Moutou Ne Toun Mami Nzambé Nakah Ti A Jardé Dè 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 Ndi Biblia Dè Ndi So E Sike Banyama Bazala Ki Nibale Nibale Deux A Deux Un Coq Une Poule Un Lion Une Woyevu Bazalaki Nibale Nibale Etangu Oyo Pieneme Liwa Ezalaki Nanu Namukilite Yon Nosyon Ya Liwa Ezalaki Nanu Namukilite Kesyo To Mituni Awanzambé Obomaki Nyama Nini Nyama Oyo Yopomaki Ozuwaki Poso Yoko Lati Sadana Eva Azalaka Nyama Nini Po To Comprendre Ke Pilamba Oyo Latisi Adana Eva La Poso La Po Mposo Yanyama Motuna Totuni Menzambé Ezko Obomaki Lion Ezko Obomaki Lion La Lion Ne Reste Seul Totuni Nzambé Est Est Que Obomati Mbubu Poso O Niyama Zambé Abomaki Ezalaki Niyamani Règle 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 Précepte Sur Précepte Un peu Ici Un peu Là-bas Bien aimé La Bible Elle doit Parler Elle-même J'ai posé La question Au frère Moïse Frère Moïse Toi Tu as Écrit Ces choses Mais Tu n'as Pas Dit Quel Était L'animal Qui Devait Être Servi Pour La Pour Confectionner Le Vêtement Comme Moïse A Pese Niyamani A Zan Nani Sona Ke Ne Boulou A Frère Moussous Alors On A Ke Tou Na Les Frères Sages Les Le Prisage De Tout Le Tem Les Frères Salomon Je Ah Ok Proverbe Chapitre 27 Proverbe Chapitre 27 Verset 26 Frère Salomon Va Répondre A Ma Question Proverbe Chapitre 27 Verset 26 La Bible Dit C'est Si Le Frère Salomon Dit Proverbe Chapitre 27 Verset 26 Les Agnons sont pour tes vêtirs et les boucles pour payer les champs A Donc Frère Salomon nous fait comprendre que les vêtements dans l'état ancien s'est confectionné avec la peau d'un agneon Donc Bilamba n'a tango yaka la babanda ykotonga yanko n'amposo yanko n'ampate Donc yk pampate ykosso n'ampango ezalaki ko 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 ezalaki ko servir kon na kotonga la Bilamba Donc je comprend ke Nyama oyon zambe abduati poso ezalakande mo nan empate c'est un anion mais quelqu'un va dire mes frères chinois non moi je suis pas d'accord tout à fait normal bien aimé bo mo ni makaboy en zambe toko zalara d'accord feli son yon sauté parce que ce qui bis son yon d'accord y'a pas la divergence donc toko zalapena problème alors comment frères chinois peut affirmer ke elamba oyon zambe alati sadana eve ezalakande anion bon son keza anion or l'anion azalaka moana ya nalina dan et so babeng akainan anion när anion l'anion parce que ah on a du tout le monde à que non on attend ou on a une notion de l'île oua t'es mais frère sinon comment tu peux alors affirmer que non vous avez l'air pour ça il y a un anion moi je suis un petit peu 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 mon bien-aimé frère mon bien-aimé frère Blaise je suis un petit peu je suis un petit peu donc tu mets un petit peu dans un appartement est-ce que ce qui m'a une personne qui veut dire qu'il y a des petits ? Donc il y a des années, il y a des années mais dans ce moment-là c'est une frère Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. Dans ce temps-là, nous allons expliquer comment marcher dans les Écritures, règles sur règles, préceptes sur préceptes. Nous allons expliquer dans le Théoronome 22, verset 5. Une femme ne peut pas porter l'habillement de l'homme, et l'homme ne peut pas porter l'habillement de la femme. Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. « Mais par le sang, précieux de Christ, comme d'un agne sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin du temps à cause de vous. » Ah, Pierre a l'hobie que moi n'en ai pas été. Donc, l'agneau a été prédestiné. Donc, « avant, j'avais tué un animal, mais où ? Dans l'éternité. » Et Dieu descend sur la terre avec la peau de cet animal. Et cet animal, c'était un agneau. Parce que, « Biblie et l'hobie n'habitent à sauf, frère Salomon, l'hobie, que les agneaux te serviront pour tes vêtures. » Et tant que prophète, il a aussi l'inspiration de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Ou Salomon ne peut pas contredire la pensée de Dieu. Donc, si Salomon a eu l'inspiration que les agneaux doivent servir pour le vêtement, ça veut dire que lui-même, Dieu, la peau d'animal, il y a l'hobie, il y a un anion. Il faut y avoir un anion. Mais un anion, où nous n'avons pas à yaki, à yaki, quand il y a l'hobie, il y a un jardin d'éternité. Pierre a l'hobie, il y a un anion qui a été immolé. Mais il y a un problème ici. Le problème est que il y a un anion, à yaki, 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 à couvrir ma pe. Donc, il y a un anion. Parce que dans la vie, il y a un anion, il y a un anion qui a été immoléoncité, il y a un anion qui a été immoléoncité. Or, ma pe, il y a aussi l'hobie. Mais un anion qui a été immoléoncité, pour cacher la nuit du Dieu pour cacher le mal voyez-vous donc c'est par là nous comprenons que la peau de cet animal l'agneau sert pour couvrir le péché sert pour couvrir le mal mais il y a un frère lorsque lui va venir il va bouleverser l'histoire c'est notre bien-hommé frère Jean-Baptiste frère Jean-Baptiste quand il vient, lui il va bouleverser l'histoire la Bible dit ceci le lendemain bon je donne l'écriture précepte sur précepte règle sur règle un peu ici un peu là-bas Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 29 Jean chapitre 1 verset 29 la Bible dit ceci le lendemain le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés ah qui t'offre donc bien-aimé frère Jean les Baptistes lorsqu'ils voient Jésus passer il va dire il va dire il va dire que ce tombe là c'est tout ennano on mwoni biso natangu na biso soya na mwinde mwokazole kanabe ah t'alangulu wana bolobana anini ah frère na yosu mwosa y nanzambo yo finga mw ningangulu mais Jean-Baptiste j'ai dit Jésus j'ai dit qu'il n'y a pas je n'y a pas eu parce que ce que Jean est en train de dire ici c'est des choses profondes Jésus n'était pas un animal mais pourquoi Jean va identifier cet homme étant un animal parce que frère Jean étant prophète il savait que cet homme là c'est l'image de l'agneau qui a couvert le péché de Ada et Ève mais celle là c'était l'ombre voyez-vous mais je comprends Colossiens chapitre 2 verset 14 à 16 Colossiens chapitre 2 verset 14 à 16 Colossiens chapitre 2 je vais lire juste 16 et 17 pour que je ne sois pas long Colossiens 2 verset 16 et 17 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou de sabbat c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ Togokita soyez calme frère Ebi nous allons descendre Colossiens dit que ces choses ce sont de l'ombre des choses à venir donc nous comprenons que Jean-Baptiste avait raison de dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché parce que l'agneau dans le temps passé couvrait le péché il ne ôtait pas mais il couvrait donc nous comprenons que la peau de l'agneau qui sert pour le vêtement c'est tout un homme voyez-vous Togok donc elle a l'agrandé moutou elle a l'agrandé moubali mouko et l'ombe donc pour ce oyeu elle a lié à couvrir ou bien yé à coubomba mouloumbou elle a l'agrandé moutou elle a l'agrandé moubali mouko bouye et Jean-Baptiste et Jean dit que c'est Jésus a moumoni moulo 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 tout ce que ce soit c'est que l'agnon la peau de l'agnon sert à faire de vêtement et le vêtement sert à couvrir la nidite or la nidite bien aimée c'est aussi le péché Biblique il m'a parlé la nidite c'est aussi le péché voilà pourquoi Moïse va dire que tu ne verras pas la nudité de ton prochain tu ne verras pas la nudité de tes parents, tu ne verras pas la nudité de ta soeur tu ne verras pas la nudité donc si tu vois la nudité qui a commis un péché, qui a transgressé la loi, or donc la nudité c'est aussi le péché mais les habits que Dieu avait faits dans le jardin d'Edel, a couvert le péché donc il a couvert le péché que Dieu soit favorable à Ébi Mabé est égal à l'issoum donc il a couvert le péché mais quand Jésus va apparaître frère Jean-Baptiste va dire que c'est lui ici c'est le véritable agne c'est par la peau de cet animal ici que vous voyez que le péché ne sera plus couvert mais sera ôteux donc l'issoum est comme bon bama lissou soute mais l'issoum est comme l'ongua cito voyez-vous mais le problème ici bien aimé c'est d'expliquer de Théorome chapitre 22 verset 5 donc nous comprenons que l'habillement ici bien aimé ce n'est pas l'habillement physique dont Moïse parlait des choses spirituelles donc nous comprenons que le vêtement ici c'est tout un homme il y a un homme qui avait des vêtements et cet homme là bien aimé il devait dépouiller de ce vêtement pour donner à la femme mais le problème ici c'est que Moïse n'autorise pas Moïse interdit mais pourquoi Moïse interdit ah j'aime ça oh Moïse bien aimé c'est l'ombre de Christ quitte au de Théorome chapitre 18 verset 15 à 18 Moïse c'est l'ombre de Christ parce que lui il dira que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi parmi vos parmi les frères voyez-vous donc Jésus est le frère de Moïse voilà pourquoi Moïse va dire que c'est prophète comme moi parce que c'est prophète c'est mon frère c'est un juif et donc lui il viendra donc lui vous devez l'écouter donc si Moïse est le frère de Jésus le problème ici c'est que Dieu a voulu sauver son peuple Dieu a voulu racheter le peuple dans dans l'esclavage en Égypte mais il va appeler Moïse dimanche passé j'ai essayé de dire ces choses bien que je ne suis pas allé dans la profondeur mais quand il appelle Moïse il va lui dire déchausser d'enlever ses chaussures et nous comprenons que Moïse n'avait pas déchausser parce qu'il n'avait pas le droit de rachat de Thééronome 25 parce qu'en Israël celui qui avait le droit de rachat s'il refuse de racheter il doit déchausser voilà pourquoi Moïse est à l'ongola mais quand Jésus va venir Jean-Baptiste il va dire quoi je ne suis pas digne de le déchausser ah nous comprenons que Jésus c'est le frère de Moïse qui a le droit de rachat c'est le frère c'est le frère c'est le frère je suis dit que je suis dit que je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas je comprends pas mon image j'ai tenté de se réduire c'est le frère ok croyez-vous ce qui n'a pas l'un qui a l'un qui a qui a l'un qui a l'un qui a l'un à Moïse n'a pas racheté Israël parce que Moïse il était déchaussé il n'avait pas la parole parce que les chaussures c'est la parole selon le frère Paul dans Ephésiens chapitre 6 portez vos chaussures comme la parole donc Moïse n'avait pas la parole voilà lui-même va dire à Dieu tu sais que j'ai la langue forchée j'ai la difficulté de langage j'ai pas de parole bien que Moïse était éloquent non Moïse n'avait pas le droit de rachat voilà pourquoi il avait déchaussé or c'est lui qui avait le droit de rachat c'est Jésus lui-même donc il vient et mais nous comprenons que les prix à payer c'est que la peau de l'animal doit être dépouillée c'est ce que frère Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19 il a dit que c'est par le sang donc je reprends cette écriture 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset je vais commencer par 18 jusqu'à 20 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme un agne sans défaut sans tâche donc le prix de rachat c'est le sang pour que le sang coule il faut dépouiller la peau voyez-vous donc pour que le sang coule qui est le prix de rachat il faut dépouiller la peau or Moïse étant le premier mari le premier frère lui il ne pouvait pas dépouiller la peau de son corps parce que lui-même bien-aimé il ne pouvait pas racheter voyez-vous donc Moïse était incapable de racheter Israël parce que Moïse était déchaussé Moïse était déchaussé pour racheter le peuple il faut que le sang coule mais pour que le sang coule il faut que la peau soit dépouillée il faut que la peau soit pas kipo balongo la pozo kwete matila et tanda oh c'est que il faut voyez-vous pourquoi parce que le sang c'est la vie l'âme d'un animal se trouvait dans le sang voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas donner la vie et il va interdire à ce peuple de ne pas manger le sang mais quand Jésus va venir lui va dire que si vous voulez te sauver parce que c'est lui qui avait le droit de rachat il va dire que vous devez manger ma chair et boire mon sang voyez-vous le même aussi Moïse a interdit que moi si mais Jésus t'envoyait à l'objet que voilà pourquoi Frère Jean va nous expliquer Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 verset 23-24 Jean chapitre 19 verset 23-24 la Bible dit ceci les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts une part pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique voyez-vous Jésus avait une tunique donc Jésus avait une robe et prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils durent entre eux ne la déchirons pas mais tirons au sort à qui elle sera cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture ils se sont partagés mes vêtements ils ont tiré au sort voilà ce que fire les soldats si vous voulez comprendre cette écriture il se trouve dans Pistomme 22 Frère Jean dit ici que Seigneur Jésus a été dépouillé de ce vêtement ici c'est le vêtement physique mais comme nous sommes encore sous la loi donc nous devons aussi expliquer cette portion de l'écriture dans la révélation ou par la doctrine dans la connaissance ou dans la prophétie donc le vêtement physique de Jésus a été aussi ôté Jésus a dépouillé son vêtement mais tout ça c'était la préfiguration de ce qui va se passer dans quelques heures c'est que Jean est prêt de dire ici donc dans quelques heures donc une seule écriture va s'accomplir maintenant dans le corps de Jésus voyez-vous et la Bible va dire que Jésus a la croix il va être crucifié il y a je ne sais pas comment on les appelle et la Bible dit que selon que Jésus était en train d'être crucifié il y avait un soldat qui était embouché un sacrificataire bon je ne vais pas rentrer dans ces détails un sacrificataire ce soldat là il avait un couteau mais pour quoi faire ? pour dépouiller la chair et la Bible dit il va dépouiller la chair de Jésus donc à la croix Christ va être dépouillé Christ va se dépouiller et après on explique bien ces choses dans le livre de Philippiens Christ s'est dépouillé de quoi ? il s'est dépouillé de sa sainteté il s'est dépouillé de sa de sa seigneurie il s'est dépouillé de la vérité il s'est dépouillé de 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 sa de sa de sa de sa de sa mais pourquoi ? parce que bien aimé il y a une femme qui doit revêtir cet vêtement qui est le vêtement de Christ ah mes frères chinois mais toi on a faut s'écritir hé 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 si donc hé quand on a la la frère s'écritir oui il s'est fait à la boule il s'est fait s'écritir où est-ce que j'ai ramassé ces choses que Dieu te soit favorable à lui Philippien chapitre 12 à ce sèche mais à se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme Christ c'est dépouillé de sa majeste il y a un soumasi à l'ongoli qui bonzambé naïe mais pour la mine pour être bonzambé naïe à la tisa yango et païna moi si moco voyez vous donc ça veut dire que Christ qui est l'homme il doit enlever son vêtement pour donner à une femme parce que le vêtement de Christ c'est la vie mais Moïse ne pouvait pas se dépouiller voilà pourquoi Moïse a interdit que l'homme ne pouvait pas donner donc Moïse il s'est protégé lui-même à mais c'est Frère Paul qui va donner l'explication de ce que je suis en train de dire Galates chapitre 3 verset 27 Galates chapitre 3 verset 27 ça veut dire que malgré ton matal et le coulo ne se comprenne que ce c'est que mal et mal et mal et tout comme à Galates chapitre 3 verset 27 le Bible vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ je comprends que à la croix tant ou Christ azo ko kou pa azo ko longo le lamba na yye po et te alati sa et te lez ya alati sa mo si yango pol ya lobi awa bin on yon so oy bozo li bat si li bat si yango bozo an we pa ya Christ e volat y Christ oh ah donc nous comprenons que Christ c'est un vétériment voyez-vous donc Christ c'est un vétériment donc ce même vétériment qui a couvert le péché dans les jardins des êtres maintenant doit ôter le péché oh nous savons que c'est à la croix que Christ a ôté le péché mais il a ôté le péché en donnant sa propre peau Christ a laissé sa fort à la croix voilà pourquoi Paul dit dans Romain chapitre 6 verset 3 et 4 et et pa yoy to zon kon lata el ambay a mobali et la rande na ek lus romain chapitre 6 p chapitre 6 verset chapitre 6, verset 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Voyez-vous, Paul ne dit pas que c'est en l'eau que nous avons été baptisés. Non, c'est par la mort de Jésus. Or, quand on enlève la peau de l'animal, l'animal doit mourir. L'animal doit mourir. Et c'est à cet instant-là que Paul dit « Révéter Christ ». Révéter Christ. Nous avons donc été enseveillés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté des vies. Ah ! Et l'animal n'ayoya kala, ozalakikolata, ozalakikolata, ouzalakikolata, ozalakikolata, parce que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Donc, l'animal n'ayoya kala, et l'animal n'ayoya, regulata, la moz ». N'ayoya kala, Que Dieu vous soit favorable. Je vais chercher une écriture, je ne sais pas si je vais la trouver. Bon, s'il arrive dans ma tête, je vais vous le donner. Je n'ai même pas le mot pour le chercher parce que le mot approprié dans cette écriture-là, je ne le trouve pas. Ok, je l'écroule. Romain chapitre 13, verset 14. Romain chapitre 13, verset 14, il dit c'est ici. Il y a une question là. Je pense que le commentaire de Fréguilet, il dit c'est ici. Il y a une question. Ah, ok, c'est un commentaire. Voilà, Romain, ok, obligato. Romain chapitre 13, verset 14, il dit. Voyez-vous, revêtez-vous, dit Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Voyez-vous, revêtez-vous. Donc, il vient de mettre le vêtement de l'homme. Nous, l'Église, nous la portons. Nous portons le vêtement de l'homme qui est Jésus. C'est lui qui est le véritable homme. C'est lui qui est le mari. Et c'est de son vêtement que Israël n'a pas porté. Voilà pourquoi Israël n'a pas été sauvé. Parce que si Israël avait porté le vêtement de l'homme, Israël serait sauvé. Mais Moïse n'avait pas le droit de rachat. Comme Moïse n'a pas enfanté, plutôt n'a pas pu donner les enfants à Israël. Voilà pourquoi les frères de Moïse, lui, il a le droit de rachat. Mais vous allez comprendre que, si vous lisez l'histoire de Boan, les frères qui avaient le droit de rachat, ils ne voulaient pas racheter Ruth. Pourquoi? Parce que ce frère-là, il avait sa propre femme. Il dit, si moi je rachète Ruth, alors il y aura un problème pour mon héritage. Parce que mes enfants, les enfants de ma femme, ils vont rester communs. Moi, je ne vais pas, je laisse. Mais Boaz aussi, qui avait déjà sa femme et ses enfants, il accepte. Oh, Boaz, c'est l'ombre de Jésus. Quand Jésus va venir, Jésus aussi, il avait aussi déjà une femme qui nous appelons Israël. Mais Jésus, comme Moïse, Alléluia. Non, plutôt, Moïse avait aussi une femme qu'on appelle Israël. Quand Jésus vient, Jésus aussi, il avait sa propre femme. Mais Jésus va accepter de racheter Israël et en même temps sa propre femme, qui est l'Église. Voilà pourquoi l'Église bien-aimée est composée des Juifs et des non-Juifs. Voyez-vous, l'Église est composée de la nation et les nations. Mais Moïse, lui, il avait qu'Israël comme femme. Mais il n'a pas pu donner la vie à cette femme parce qu'il ne pouvait pas dépouiller de son propre vétérimant. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il va se dépouiller. Il va se dépouiller. Voyez-vous, il va se dépouiller. Donc, il vient de mettre Détéronome, verset 22. Je redescends là-dessus. Détéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Cet écriture « Portez les vêtements de l'homme et ceux-là et les baptêmes en Jésus-Christ. » On a répondu à cette question. Je ne sais pas où est-ce que tu étais, c'est son. Oui, parce que Paul dit que « revêtez Christ ». Où est-ce que nous avons revêté Christ ? Paul dit « Vous tous qui êtes baptisés, revêtez Christ ». Galaxie, chapitre 3, verset 27. « Vous tous qui êtes baptisés, revêtez Christ ». Donc, c'est au moment du baptême, donc c'est au moment de la mort de Jésus que Jésus va se dépouiller. C'est au même moment que la femme reprend le vêtement. Le vêtement, c'est quoi ? C'est la pureté. Voyez-vous ? C'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la seigneurie de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de Christ. C'est ce que nous avons revêté. Voyez-vous ? Donc, Deutéronome, chapitre 23, verset 5, ça n'a rien à voir avec le vêtement physique. Vous savez pourquoi ? Si vous voulez prendre ça comme ça, alors écoutez le verset 11. Verset 11 dit ceci. « Tu ne portera point un vêtement tissé de diverses espèces de quilles, de laine et de l'un renu ensemble. » Moi, ma chemise, je ne sais pas, peut-être il est 50% viscose, 50% laine. Peut-être 25% polyéthère, 25% viscose, 50% laine. Voyez-vous ? C'est la chemise, elle est cousue de plusieurs fils. Et en plus, ils l'ont coupé, ils l'ont donné forme, ils l'ont cousu aussi avec un fil peut-être en nylon ou peut-être en polyéthère. Mais, verset 11 dit ici, parce que nous sommes en train de parler de vêtement, d'habillement. Le verset 11 dit ici que « Tu ne portera point le vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de l'un. » Donc, le vêtement aussi ne peut pas être mélangé de deux tissus ou être cousu. Mais nous, le vêtement qu'on porte aujourd'hui, c'est le mélange. Et pourquoi ça, vous n'interdisez pas ça dans l'assemblée ? Si vous interdisez la femme de ne pas porter un pantalon ou l'homme de ne pas porter une jupe, interdisez aussi de ne pas porter un vêtement cousu, un vêtement tissu de plusieurs fils. Voyez-vous ? Mais tout ça là, c'est l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce qu'il voulait dire cette écriture ? Mais cette écriture, nous la trouvons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 33, 34, ce que nous avons lits. Jésus, il avait une tunique cousue d'un seul fil, sans couture. Voilà pourquoi même les soldats, ils ont dit qu'on ne va pas la déchirer, on va tirer au sort. Or, David, dans Pissombe 22, avait déjà prophétisé ces choses. Ils ont pris ma tunique, ils ont tiré au sort. Pourquoi ? Parce que c'était une tunique qui unit, sans couture. Il n'y avait pas deux coutures. Il ne pouvait pas être du seul de l'un et de l'aime. Il n'y avait qu'une seule couture. Ça, c'est la robe que Jésus avait. Or, la robe que Jésus avait cousue, c'est celle que vous dire, bien-aimé. C'est aussi l'ombre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ah ! Cela veut dire que la femme de Jésus ne peut pas porter un vêtement cousu. Je ne sais pas, vous m'entendez, parce que mon micro est tombé. Ça veut dire que la femme de Jésus ne peut pas porter un habit cousu de deux fils. Or, c'est quoi l'habit cousu de deux fils ? Ça veut dire que la femme ne peut pas marcher dans la loi et la grâce. Nous n'avons que la grâce de Dieu. parce que notre bien-aimé frère Moïse, lui, il est venu avec la loi. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu avec quoi ? La grâce et la vérité. Donc, on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Donc, on ne peut pas prendre le vêtement de Jésus. Donc, la femme de Jésus, son habillement est cousu d'un seul fil. d'un seul robe et d'un tissu. Ça veut dire que la grâce. Voilà pourquoi Moïse interdit aussi de ne pas porter un vêtement cousu de deux fils ou bien de deux tissus. Mais pourquoi dans l'Église, vous n'interdisez pas les gens ? Aujourd'hui, on voit que quelqu'un apporte ici ses jeans, derrière ses cuirs. devant ses panes, il y a un tissu normal. C'est interdit. Pour moi, il n'y a pas que ça a été dans l'Église. C'est comme la Bible. C'est pour dire que bien-aimé, tant que vous êtes dans la Bible, il y a un peu mais comme vous êtes dans la Bible, il y a un peu plus de deux fils. Il y a un peu plus de deux fils. Il y a un peu plus de deux fils. Donc, vous ne pouvez pas appliquer ça dans la doctrine. Donc, nous devons expliquer ces choses soit dans la révélation, soit dans la prophétie. Mais pour pouvoir bien expliquer ces choses, il faut marcher règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimé, sœur de sœur. Si vous avez des questions, alors vous avez deux minutes. Soyez libres d'y en aimé. Soyez vraiment libres de pouvoir poser votre question par rapport à ce que nous avons parlé ou peut-être par rapport à d'autres choses. Eh bien, je ne comprends pas. Je vois beaucoup de points d'interrogation. C'est quoi ? Si j'avais posé une question, parce que j'ai du mal parfois à pouvoir prendre tout, je vois des points d'interrogation. Ma question apporte. Ah, donc j'avais posé une question. Je ne la vois pas la question, mon frère. Si c'est le but. Eh bien, je ne vois pas ta question. S'il te plaît, tu peux la reposer, s'il te plaît, mon frère. Parce que là, j'arrive aussi à défiler tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je te donne le temps de pouvoir reposer ta question, mon frère Edi, parce que je ne l'ai pas vue. Désolé, excusez-moi. Je ne l'ai pas vue. Donc, repose ta question. Et d'autres bien-aimés aussi, si vous avez des questions, donc vous pouvez poser. Parce que notre frère Edi a posé une question qu'il n'y a pas vue. Donc, c'est l'inésplicable dans la doctrine de Théoronome 22. Ah, ok. Voilà. La question des frères Edi de Théoronome 22, 5, on ne peut pas l'expliquer dans la doctrine. Si. Si. On peut l'expliquer dans la doctrine. Mais l'explication dans la doctrine ne va pas être comme les gens l'expliquent dans les églises. Attends, je lis vite parce qu'après, ça va disparaître. Je ne vais pas faire. Vous avez dit que nous ne devons pas marcher sur la... sur la loi et sur la grâce en même temps. Donc, nous devons ignorer la loi au jour d'aujourd'hui. Ok. Je reviendrai sur ta question. Donc, je réponds à notre bien-aimé Frère Edi. Non, Frère Edi. Maintenant, je vais expliquer de Théoronome 25, verset 5, dans la doctrine. Dans la doctrine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, étant donné nous avons revêtu le vêtement de l'homme, nous devons marcher selon ce que l'homme veut. Parce qu'une femme, je vais donner un exemple phare à phare ou bien terre à terre comme vous dites, dans une maison bien-aimée, selon l'hierarchie de Dieu, l'homme, c'est le chef de la femme. Maintenant, quand la femme dans la maison n'obéit pas à l'homme, nous comprenons que cette femme, c'est un rebelle. donc la femme dans la maison, elle doit marcher selon ce que l'homme va mettre en place pour le bien-être du foyer. Donc, ça veut dire que vêtir, le vêtement de l'homme qui est Jésus, c'est vivre la vie de Jésus. Donc, dans la doctrine, ça veut dire que nous devons marcher selon les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avant. c'est ça le vêtement de l'homme. Parce que l'homme, lui, il a pris notre vêtement qui était de souillir et il nous a donné ce vêtement de sainteté. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romain chapitre 13 verset 14, il a dit quoi ? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Je reprends cette écriture mon bien-aimé frère Ubi. Romain chapitre 13 verset 14, Paul dit ceci, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitifs. » Voyez-vous ? Donc, l'enquête a revêté le vêtement de l'homme donc il ne peut plus vivre selon la chair. Donc, quelles sont les œuvres de la chair ? Galates chapitre 5 verset 21 en descendant. Les œuvres de la chair sont connues. Quand quelqu'un marche selon la chair, nous comprenons qu'il n'a pas encore le vêtement de l'homme ou il ignore le vêtement de l'homme. Voilà cette écriture dans la doctrine. Mais pour pouvoir expliquer ça dans la doctrine, il faut d'abord l'expliquer dans la révélation et dans la prophétie. Sinon, les gens ne peuvent pas comprendre comment nous pouvons revêtir le vêtement de l'homme. Mais ce n'est pas prendre cette écriture-là et le dire que la Bible dit le vêtement de l'homme qu'elle est le vêtement de l'homme. Je pose la question. Est-ce que il y a un moitié de l'âge et 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 de l'âge Donc, il y a un de l'âge et de l'âge et de l'âge et de l'âge donc, il faut d'abord rentrer dans la révélation pour pouvoir venir après donner la doctrine. Mais la doctrine ici ce n'est pas de dire que l'affaire ne fait pas pour passer les pantalons. Non. Bien que la Bible, elle dit qu'une femme doit s'habiller modestement et respectueuse. Aussi, et un homme doit s'habiller modestement et respectueux. Pas avec des habits somptueux. Donc, toi, tu veux porter des habits de 1000 euros, tu veux porter des bijoux jusqu'à ici, tu veux porter des chaussures de 4000 euros. Non. est-ce que c'est bien ? Ce n'est pas bien. Donc, ça, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est Paul qui donne la doctrine. Paul va expliquer, mais Paul ne dit pas que la femme ne peut pas porter des pantalons. Non. Après, Paul ne dit pas ça. Vous pouvez aller lire de Timothée, Paul ne dit pas ça. Paul est clair. Paul est clair. Même si tu lis Paul, tu verras que Paul aussi dit que la priorité, parce que ce frère Pierre va expliquer ça dans M. Pierre, ça fait de toi que la priorité, c'est quoi ? C'est d'abord manifester les bonnes œuvres qui est quoi ? Ce qui est la robe, bien les vêtements de Jésus. Alberto, la question qu'il avait posée, selon ma connaissance, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple comme comment ne pas marcher la décision. Donc, tu reprends l'écriture des bien-aimés Frère Paul qui dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Oui, servir d'exemple, ça veut dire de pouvoir savoir comment ils ont vécu. Je réponds à ta première question, tu avais dit que si la femme ne peut pas porter, enfin, la femme ne peut pas porter la robe qui fait les deux tusses, donc c'est nous, et ta question était que si nous ne pouvons pas porter les choses de la loi, devons-nous l'ignorer non, nous ne devons pas ignorer ces choses. Paul va dire que la loi c'était un pédagogue. Voilà, je réponds en même temps à la deuxième question. La loi c'était un pédagogue. Donc, la loi il a enseigné les juifs, le peuple de ces temps-là pour les amener à Christ. Je vais prendre cette écriture, nous sommes dans le livre de Romain. Nous sommes dans le livre de Romain, Romain chapitre combien? Romain chapitre combien? Non, Galate. Galate chapitre 3, ouais, Galate chapitre 3, Galate chapitre 3, verset 24. Je vais commencer par le verset 23. Galate chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifier par la foi. Nous ici, c'est Paul avec le frère qui ont vécu ce temps-là. Tu comprends? Donc, ces choses ont servi d'exemple à qui? À eux. Parce que quand il lit la Bible, il faut prendre la Bible dans son contexte. Quand Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre exemple, d'abord pour eux, alors Paul va dire quoi? Il va dire que avant que la foi vienne. Est-ce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la foi? Si. La foi était mettée la foi par les œuvres. Les politiques parlaient la foi en Christ, la foi en Jésus. Avant que la foi en Jésus vienne, il y a d'abord un pédagogue. Or, un pédagogue c'est un professeur, c'est un enseignant. Mais cet enseignant, son but était quoi? L'objectif c'était d'enseigner le peuple jusqu'à Christ. voyez-vous? Donc, le but c'est quoi? La loi, le but de la loi c'est de nous ramener à la grâce. Donc, nous ne pouvons pas ignorer la loi parce que nous ne pouvons pas expliquer bien la grâce si nous ne comprenons pas d'abord la loi. Voilà pourquoi nous disons les apôtres, ils n'avaient pas la Bible comme nous. Alors, comment ils prêchaient Christ? Ils prêchaient Christ avec la Tanakh. La Tanakh, c'est la Bible juive qui contenait la Torah, les Nevehim et les Ketuvins. Ça veut dire la loi, les Pissons et les Prophètes. Donc, si nous ignorons la loi, alors nous allons poser la question comment les apôtres ont prêché Jésus alors qu'ils avaient la loi, les Pissons et les Prophètes. Si les apôtres n'ont pas ignoré la loi, nous aussi nous ne pouvons pas ignorer la loi. Mais la loi bien aimée était un pédagogue jusqu'à amener ce peuple-là à Jésus. Une fois que Jésus est venu, tout a été accompli. Maintenant, nous revêtons le vêtement de l'homme et lui, il a mis sa loi dans nos cœurs, la loi de Christ. Nous avons déjà enseigné ce chose. J'espère que j'ai répondu à ta question. S'il y a des doutes, donc tu peux toujours m'appeler. Donc, si des questions il y en a, vous pouvez poser. Et bien, il a dit quoi? Peut-être Moïse parlait par rapport à leur culture juive, c'est-à-dire dans leur routine, il y avait des vêtements d'hommes et la femme. Non, ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas peut-être. Moïse, il a vraiment écrit les choses par rapport à leur culture. Mais la culture que Moïse a écrite, ça venait de Dieu. Parce que la loi que Moïse a écrite, il a été inspiré par Dieu. Mais seulement ce que Moïse avait écrit, c'est allégorique. C'est allégorique. Ça veut dire renfermer quelque chose. Mais c'est ce que lui qui va dire dans Luc chapitre 24 verset 44. « Ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans l'épisode et dans les prophètes à mon sujet. » C'est-à-dire, ce que Moïse a écrit selon leur culture, c'était allégorique. Donc, il expliquait ou bien cacher la vie d'un homme, la vie d'une femme. voilà pourquoi j'ai toujours dit dans la Bible, il n'y a que trois personnages. Adam, Ève et les serpents. Tu comprends? Donc, Abraham a vécu sa vie. Abraham, c'était un homme physique. Il mangeait, il dormait, il faisait tout ce que les hommes font. Mais la vie d'Abraham explique aussi la vie de Jésus. Parce que la vie d'Abraham était allégorique. voilà pourquoi c'est que Paul va dire. Vous savez qu'Abraham avait deux femmes, Agar et Sarah. Il avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais Paul dit que ces choses sont allégoriques. Et il va expliquer que les femmes sont là, ce sont des alliables. Tu comprends? Donc, ce que Moïse a écrit selon leur culture, pour nous aujourd'hui, bien-aimés, nous devons l'expliquer. Voilà pourquoi nous marchons préceptes, préceptes, règles, règles, impéritives, impéritives. Et lorsque nous voulons expliquer ces choses, par la doctrine, par la révélation, par la connaissance, ou par la prophétie, nous devons savoir comment expliquer, bien comment marcher. Le but d'aujourd'hui, c'était juste pour donner l'exemple de l'enseignement du dimanche passé, les quatre façons de parler. Voilà ce que nous avions, bien-aimés, à pouvoir dire. S'il n'y a plus de questions, alors, bien-aimés, il me reste ce qui va vous souhaiter. Bon appétit pour ceux qui vont passer à la table. Un bon dimanche, bon après-midi, et que le Seigneur nous accompagne, il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur tout au long de la semaine. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Adam est égal à Jésus, Ève est égal à l'église, le serpent est égal à question mark. Question mark, c'est en anglais, donc point d'interrogation. Le serpent, c'est l'adversaire. Tu veux quoi que je te dise Satan, c'est ça? Oui, tu peux dire Satan. Le mot Satan veut dire tout simplement l'adversaire. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons Jésus, nous avons l'église et nous avons l'adversaire. Ça peut être la chair, ça peut être les démons, ça peut être les esprits mauvais, quoi qu'il en soit, nous avons Adam, Ève et les serpent, Jésus, l'église et l'adversaire. Bon, Alberto, je ne vais pas ouvrir ici un sujet qui va vous oublier certaines, mais nous avons des enseignements là-dessus et nous avons déjà expliqué certaines choses. Donc, ce sont des enseignements qui sont vraiment très, très délicats. c'est Paul, je pose, je suis, je suis, je suis, apôtre, à tout à l'heure, à 15h avec le frère Armando. Ouais, voilà, le frère, donc, je viens de rappeler tout à l'heure, donc, hier, nous avions une conférence avec le frère Armando. Aujourd'hui, à 15h, nous avons aussi une conférence, je serai avec un évangéliste, Giovanni Monaco, à partir du Congo. Donc, nous allons aussi essayer de parler de ces choses et pouvoir aussi répondre aux questions. Donc, si vous voulez participer, à partir de 15h, sur la chaîne Vérité sans test du frère Armando, donc, vous pouvez poser vos questions aussi là et nous allons vous y répondre là-dessus. Voilà. Donc, bien aimé, je disais que je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je ne sais pas que j'ai un programme et c'est week-end là. Donc, je vais essayer de faire de sorte que je puisse m'en sortir parce que je vais me retrouver dans un endroit et je ne sais pas si j'aurai de réseau et suffisamment pour pouvoir partager avec vous la parole. Mais, nous allons faire l'effort de pouvoir quand même prendre un temps mais plus qu'une demi-heure afin que nous puissions parler de ces choses. Après, les dimanches d'après, donc, je vais faire appel à nos bien-aimés donc, des certitaires, des experts et donc, ils vont prendre le relais de ces choses par rapport au thème et la nourriture solide et ici, ils vont aussi venir apporter l'air et l'air fiers dans cette édifice où nous sommes entre eux et ce que je disais. bon, ça c'est entre la fille et le fils et là, vous allez vous faire votre guerre à comprendre ce que vous voulez dire et ce que vous ne voulez pas dire. Voilà. Donc, bien aimé, d'ici là, portez-vous bien dimanche prochain donc, ne manquez pas mais si vous avez des questions je suis toujours sous l'arbre. Voilà. Que Dieu nous a favorable donc, je vais me reposer parce que, donc voyez-vous donc, c'est dans deux heures ici je vais encore reprendre la parole et cela n'est pas évident donc même pour la santé voyez-vous donc, voilà. C'est pour cela donc, je voulais même peut-être aujourd'hui m'arrêter plus tôt mais, nous sommes là pour faire l'œuvre du Seigneur donc, voilà, il y avait des questions où vous allez répondre à ces questions donc, le reste des questions bien aimées vous pouvez toujours m'appeler vous savez là où vous me trouvez d'ici là bien aimé portez-vous bien et je vous salue par le bon nom de notre Seigneur Jésus. Ciao.